Alors hier, il y a quand même eu une polémique dans le The Event. Inox Tag bat un record sur Twitch et dérape devant 453 000 personnes. Le jeune streamer a dépassé la marque de Squeezie qui avait établi le record français des spectateurs simultanés sur un live Twitch. Sauf que le nouveau recordman a tenu des propos jugés misogynes et sexistes qui ne sont pas passés ni aperçus. Bon, alors, voyons ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a des extraits vidéo dans cet article en plus de 20 minutes. Suisse. L'élèlement caritatif The Event sont pleins depuis vendredi. Dimanche, c'est le jeune Inox Tag qui a créé la sensation aux alentours de 18h. Le français de 19h avait fait venir tout spécialement du Mexique l'actrice Andrea Pedreo qu'il avait rencontré lors d'un voyage en Amérique centrale cet été. Le youtubeur aux 1,55 millions d'abonnés avait documenté ses vacances durant lesquelles il tentait de séduire la belle mexicaine qu'il nommait affectueusement la sirène. Alors moi, je n'ai pas du tout vu ce qui s'est passé, donc je découvre comme vous. C'est juste après l'arrivée de la jeune femme de 29 ans aux The Event que le nombre de spectateurs a commencé à s'emballer sur le live d'Inox Tag. En quelques minutes, à l'aide d'autres streamers présentant de lui, le nombre de viewers explosait grimpant jusqu'à 453 000. Un nouveau record français sur la plateforme. Sauf que les réactions du nouveau recordman à l'arrivée de Sabelle ne sont pas assez inaperçues et pas vraiment pour de bonnes raisons. Inox Tag avait déjà collaboré avec Andrea Pedrero sur une chanson et un clip narrant. Leur idylle de vacances, les paroles pouvaient déjà laisser perplexes. Toujours pas de meufs depuis 3 piges. J'ai la big tige depuis 3 piges. Je crois que je suis en manque. Est-ce que tu piges ? J'ai la haine car je n'ai jamais qu'Aine. Faut qu'on lit... Bon bref, on va pas tout lire. Dimanche, c'est donc à l'arrivée de la sirène que les choses ont un peu dérapé. L'excitation à son paroxysme, la star de Twitch a accueilli la jeune femme avec un humour un peu douteux. Les gars, c'est la meuf la plus fraîche que j'ai jamais vue. Elle a 29 ans, je suis encore plus haut. C'est moi qui vais la soulever. D'accord, ça commence bien. Putain, elle est là, elle arrive ! Oublie le live, oubliez-vous là. Là, c'est le moment où t'as envie de basculer. Conjente-toi. Oh putain, je te laisse. Oh putain de merde, c'est une femme. Elle a 29 ans. J'ai 19 ans, je vais m'évanouir. Putain de merde. Je vais rien dire. Oh putain de merde. Oh, c'est une bombe atomique. Sa mère, elle a 29 ans, j'ai 19 ans. Sa mère, la putain de merde. Oh là, le mec, quoi, sérieux. Hé, là, je suis classe. Let's go ! Assieds-toi, assieds-toi. Sit down, sit down. Oh là 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 là. T'es une bombe atomique, t'es trop fraîche. Oh là 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 là. Welcome in France. Oh putain de merde. Hé, c'est la meuf la plus fraîche que j'ai jamais vue de ma vie. Elle a 29 ans, je suis encore puissant. Et c'est moi qui vais la soulever. Non, je rigole, je rigole. You know what I say. I say your beauty. Ouais. Allez, c'est, je vais te soulever. Donc, passons à la suite. Mais les blagues de mauvais goût ne se sont pas arrêtées à la YouTubeur. Par exemple, fait répéter la phrase « Inox a une grosse bite » en français à l'actrice mexicaine. Qui ne parle bien évidemment pas un seul mot de la langue de Molière. Mais quel gamin. C'est vraiment un gamin, lui. Cet humour n'a visiblement pas plu à certaines streameuses féminines sur place, ulti en tête. Très critique envers son comportement jugé sexiste et misogyne. Une plainte s'est même remontée jusqu'aux oreilles de ses organisateurs. Qui ont dû s'entretenir avec lui. C'est une honte. Mais ça ne fait rire personne. Ça ne fait rire personne. Enfin, moi, ça ne me fait pas rire que ça ne fait rire que des misogynes. Et puis de dire que c'est une blague. Ah, mais sous couvert de blague. On peut en dire des choses. Des choses homophobes. Des choses sexistes. Des choses racistes. T'inquiète que sous couvert de blague, il y en a plein des gens qui disent des trucs. Ah, mais c'est une blague que pour la personne qui est concernée. Elle a raison. Elle a totalement raison. Ultia est partie demander à Zeratoir de couper le live d'inox. Il a battu son record de viewer. Mais je ne sais même pas pourquoi ça a été dit. C'est une blague. Mais parce qu'il est avec une meuf en train de dire Ouais, passe sous le bureau. Ouais, je la soulève. Je ne sais pas quoi. Je suis allée dire... Hein ? Je suis allée dire justement à faire... Faites cesser parce qu'elle ne parle même pas français. Elle ne comprend rien. Et elle sourit. Et à côté, il y a des gens dans le chat qui l'insultent. Qui sont sexistes. Ils viennent dans mon chat pour dire que moi, je suis éclatée au sol à côté d'elle, etc. Et là, il fait un record de viewer et on applaudit. Ah bah franchement... Bah je suis scandalisée en vrai. Bon bref, je passe à côté. Tant pis. Bah écoute, si on doit applaudir ça, Vraiment, j'irais le dire aussi. Également, en fait. Je ne comprends pas comment... Évidemment qu'il a battu le record de viewer. Évidemment. Et du coup, il est respecté. Du coup, on acclame, en fait. Du coup, on l'acclame. Et oui. Alors, en montrant, ça a poussé le jeune homme à s'expliquer en direct. Il est sûr qu'Andréa Prédéréo et lui ont l'habitude d'échanger ce genre de blague depuis qu'ils se sont rencontrés. Elle affirme qu'elle comprend tout et que rien ne se fait à son insu, malgré les images qui le laissent penser le contraire. Pour mettre fin à toute polimique, Noxtag est allé lui-même sur le lave d'Ultia pour s'excuser et éteindre l'incendie qui avait entre-temps embrasé les réseaux sociaux. Alors, voyons l'explication. On n'entend rien, il y a les autres qui parlent derrière. C'est vrai. Je sais qu'il y en a, ils rigolent et tout, mais c'est sûr qu'il y a plein de gens qui parlent mal et tout. Et c'est franchement que moi, j'ai envie de te dire, je suis désolé. Maintenant, je le saurais. Oui, non, mais t'inquiète, mais... Et moi, je respecte toutes les femmes, je respecte tout le monde. Je respecte tous ceux qui sont ici. Je ne suis pas là pour faire des... Ils m'ont brouillé avec une femme, deux femmes. Moi, si tout le monde est content, ça m'arrange. Et je tiens à m'excuser. Et j'espère que les gens... Voilà, au moins, tu as été honnête. Je préfère venir te voir et au moins, je comprends mes erreurs. Non, mais en fait, il n'y a aucun problème. Mais voilà, il faut juste que tu comprennes que ça ne fait pas que toi et elle. Oui, oui. Ce n'est pas juste ça. Non, mais ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Oui, c'est juste... On en parlera plus tard si tu veux, mais merci. J'apprécie... Non, mais merci à toi. Je suis désolé encore une fois. Mais aucun problème, t'inquiète. Et s'il y a des gens qui viennent te voir, arrêter, voilà, la disque elle pensait et tout, il ne faut pas porter la haine. Et je m'excuse. Et venez, on arrête de parler de ça. Et on profite de ça. Bon, je pense qu'on avait compris qu'il s'est excusé, du coup. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Bon, si vous avez d'autres extraits vidéo, n'hésitez pas à aller les chercher sur Twitter. Là, il n'y a pas tout, je pense. Peut-être qu'il y a des vidéos qui ont été supprimées aussi pour éteindre la polémique. Bon, c'est vraiment pas adapté de parler comme ça à une femme qui en plus ne comprend pas la moitié de ce que vous dites. Donc, ouais, en même temps, il a 19 ans, c'est un gamin, quoi. Mais bon, que ça serve de leçon pour la prochaine fois, parce que là, ça a failli prendre une ampleur incroyable. Du coup, sur les réseaux sociaux. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ciao, ciao. Ciao.